Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Dans l'émission aujourd'hui, il sera question de voyages. De voyages à bord d'un bateau, mais également de voyages intérieurs avec la comédienne et aventurière, je crois qu'on peut le dire, Géraldine Danon. Géraldine, bonjour. Bonjour. C'est vrai que vous avez plusieurs identités. On va parler de votre vie. On verra que ce n'est pas une vie, c'est plusieurs vies dont nous allons parler. Avec deux axes forts, le bateau, la découverte en famille, le voyage. Et puis cette pièce que vous jouez, où vous tenez le rôle d'Edith Stein. Ce n'est pas le petit rôle non plus, ce n'est pas la petite personnalité. On va peut-être commencer par la pièce de théâtre, puisque c'est l'actualité. Edith Stein déjà sur scène, il fallait déjà y penser. Merci Madame Wolinsky. Oui, Maryse Wolinsky et Marilyn Alassé, qui le met en scène avec beaucoup de talent, je trouve. Edith Stein, juive philosophe, convertie au catholicisme, devenue carmélite, déportée à la fin de sa vie, gazée à Auschwitz. Enfin, un sacré personnage, effectivement, oui. – Ce n'était pas forcément évident de vous transposer, vous, dans ce rôle-là. C'est un rôle qui demande, pas forcément d'être catholique, j'imagine, mais en tout cas qui demande une sacrée intensité, puis déjà de s'intéresser à cette vie, qui n'est pas une vie très droite dans le sens où elle n'est pas linéaire. Vous, ça vous semble une évidence, par contre, d'endosser ce rôle-là ? – Ce qui me semble une évidence, comme comédienne, c'est d'endosser des personnages forts. Edith Stein est évidemment un personnage particulièrement intéressant à jouer pour une comédienne. Ce qui était moins évident, c'est que les autres pensent à moi pour le jouer. Donc, je remercie Marie-Lyne Alassé et Maryse Wolinsky d'avoir eu l'idée et la clairvoyance d'imaginer que je pouvais interpréter Edith Stein. – Voilà, d'avoir eu l'idée de prolonger un petit peu ce qu'on connaît de vous. On vous a vu jouer très jeune, déjà, à l'âge de 14 ans. C'est Moky qui vous a repérée. Mais on vous a vu jouer auprès de grands acteurs, même des Américains comme Gene Hackman, mais pas que. On peut citer Jeanne Moreau, Michel Serrault, Alain Delon, qui est votre parrain, Michel Piccoli, etc. Donc, tout de suite, vous avez plongé dans le grand cinéma avec des choses très, très différentes. – Oui. – Comment vous regardez votre parcours de comédienne aujourd'hui ? – Le théâtre a une importance capitale pour moi. – Plus que le cinéma ? – J'aime beaucoup être sur scène. Disons que j'adore le cinéma, mais je pourrais difficilement me passer du théâtre alors que j'arrive à me passer du cinéma. Et surtout, au théâtre, on arrive encore aujourd'hui à faire vivre des projets, à monter des pièces, comme Edith, par exemple. Alors qu'au cinéma, on dépend beaucoup plus du désir de l'autre. Et moi, je n'aime pas trop être dépendante. Donc, je n'aime pas trop attendre le coup de fil et le rôle. Donc, du coup, je vais chercher la lumière ailleurs, en voyage notamment. Voilà. – C'est vrai qu'on sent très farouchement cette indépendance farouche. Pardon, on la sent très, très vite quand on vous rencontre. Et puis, il suffit, je crois, de regarder votre parcours de vie. Vous avez fait tout un tas de choses. Vous avez aussi bien dirigé un théâtre que tenu un restaurant. Enfin, on sent qu'il ne faut pas attendre dans l'action. Et tant mieux si on me désire sur une scène ou dans un film. Mais je ne vais pas les attendre. Je vais me prendre en main. – Déjà, c'est très difficile pour une comédienne, je parlais de lumière, de garder cette lumière-là tout en dépendant autant des autres. Parce que c'est un luxe de pouvoir choisir ses films. Il y a peu de comédiennes aujourd'hui qui peuvent avoir ce luxe-là. Donc, perdre sa lumière à attendre devant un coup de téléphone, c'est vrai que ce n'est pas mon truc. Je suis plutôt dans l'action. J'ai une vie qui englobe plusieurs vies, qui est animée par la curiosité avant tout. Et une certaine cohérence quand même dans ces différentes identités. – Une cohérence que vous voyez en termes de quoi ? D'énergie, en termes de passion ? – En termes, j'ai la sensation d'être animée toujours par la même chose. La curiosité, l'audace, la passion. Et d'essayer d'aller vers mon risque en tout cas. – On a la chance d'avoir des images de cette pièce, de ce rôle très intense que vous jouez. Je rappelle que vous jouez Edith Stein. Je vous propose qu'on regarde un petit peu ces images et puis qu'on reparle un petit peu de cette grande, grande dame qu'était Edith Stein. – Avec plaisir. – Il a 23 ans mais paraît plus jeune. Il est grand, il est grand avec un beau visage expressif. Le regard sérieux, il parle peu, ses yeux disent tout. Tu n'oublieras jamais le printemps dernier où nous n'avons cessé de philosopher. Si la guerre est déclarée, tu ne crains pas qu'ils soient mobilisés ? – Oui, oui, cette guerre odieuse va nous séparer, c'est sûr. Il aura des permissions. – Tu dois vivre ta vie auprès de lui ? – Je ne préjuge pas de l'avenir. Je l'aime avec passion. Je voudrais faire un mariage heureux, avoir des enfants. Tu comprends, Slérosa ? – Ce que vous m'avez donné à lire me fait vous exprimer toutes mes félicitations. Votre démarche perce un domaine jamais atteint. Vous ne vous limitez pas à la lecture intérieure des sentiments de l'autre. Vous recherchez le mouvement, les sensations physiques qu'il vous permet d'observer. – J'observe les phénomènes de l'autre vers soi, mais je ne quitte pas le seul bon sens qui me conseille de juger d'autrui par soi-même. Cher Adolf, vous me donnez l'espoir de trouver la force de continuer et d'aboutir. Tu prêtes l'oreille à mon faible murmure. Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. Et pourtant ton amour ne peut se contenter de cet échange-là qui nous tient séparés. Le désir de ton cœur réclame plus encore qu'elles sont merveilleuses tes merveilles d'amour. Et notre admiration nous conduit au silence. Car viennent à défaillir nos esprits et nos mots. – C'est prenant, même juste en regardant des extraits. C'est vrai qu'on se rend compte qu'avant de se convertir et de devenir sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, cette jeune femme était finalement une grande amoureuse. Et ça, je pense que vous vous êtes un peu reconnue dans cette dimension-là d'Edith Stein. – Edith Stein, c'est avant tout la passion. C'est une femme de passion dans tout, donc évidemment dans l'amour. Et c'est vrai que les déceptions amoureuses la faisaient particulièrement souffrir. et elle trouve dans sa conversion un apaisement et une lumière qu'elle n'avait pas. Il faut savoir aussi qu'elle renoue avec sa judéité dans son identité chrétienne, comme elle le dit. – Parce qu'elle a eu un moment athée. – Elle n'en rend rien à ses religions. Elle était athée, petite. C'est avant tout quelqu'un qui pense, une grande philosophe, mouvementologue, disciple du CERN, enfin vraiment quelqu'un de particulièrement brillant, mais qui a réussi à allier science et foi. Et il n'y a aucun des deux qui n'en souffre. Elle a vraiment réussi cette alliance au même titre qu'elle a réussi à allier sa judéité à son catholicisme. Elle le dit, elle ne renie jamais la religion de sa naissance. Elle carmélite, je porterai la croix de mon peuple et elle va vers la mort en tant que juive malgré sa conversion. – Oui, parce qu'elle aurait très bien pu fuir aux Etats-Unis comme l'ont fait beaucoup d'intellectuels à cette époque-là. C'est intéressant aussi que vous insistiez sur le côté intellectuel de cette femme parce que finalement elle est arrivée à la religion catholique par le raisonnement. D'autres ont d'autres chemins. Elle, ça a été en découvrant la phénoménologie, ça a été en côtoyant Husserl, la femme d'Husserl… – En côtoyant beaucoup et en s'imprégnant beaucoup de ses maîtres à penser, on va dire aussi. C'est en voyant la lumière, encore une fois, on en revient souvent à la lumière décidément, qui se dégageait de gens comme Husserl, Adolf Reinhardt ou de gens qui pour elle étaient essentiels dans sa démarche intellectuelle. C'est en voyant la manière dont la foi les a transformés qu'elle-même est arrivée vers la chrétienté. – Elle a été canonisée par Jean-Paul II le 11 octobre 1998. Elle a été également nommée co-sainte patronne de l'Europe en même temps que Brigitte de Suède et Catherine de Sienne. Qu'est-ce qu'elle vous a appris ? – C'est Sainte-Thérèse Bénédicte de la Croix puisqu'elle est devenue, en étant carmélite, Sainte-Thérèse Bénédicte de la Croix. – Qu'est-ce qu'elle vous a appris cette femme-là ? Est-ce que vous, vous étiez déjà proche de la religion catholique avant de la rencontrer théâtralement parlant, s'entend ? – J'ai un père juif et une mère catholique. Donc vous voyez, en cela aussi, je rejoins d'une certaine manière Edith Stein. Je suis baptisée et croyante, oui. Mais pour autant, je me sens tout à fait appartenir aux juifs. Quand on a du sang juif, on ne peut pas… Ce n'est pas anodin, c'est le moins qu'on puisse dire. – Et quelle expression prend votre foi finalement ? Comment elle se manifeste, j'allais dire, presque au quotidien ? – Elle se manifeste par… J'essaie d'être dans mes actes cohérentes avec ce que j'entends de la foi. Donc d'essayer d'aller vers la charité, vers la compassion et vers une certaine écoute des autres et de moi-même. – Qu'est-ce que vous en avez retenu de cette femme incroyable, de cette Edith Stein, devenue sœur Thérèse Bénédicte de la Croix ? Est-ce qu'il y a une phrase particulièrement dans celle que vous pouvez dire sur scène, tous les soirs au théâtre ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez plus particulièrement ? – C'est vrai que j'aime bien ce passage où elle dit « J'ai renoué avec ma judéité dans mon identité chrétienne, j'ai retrouvé ma judéité dans mon identité chrétienne. Carmelite, je porterai la croix de mon peuple. » – J'aime la manière dont elle va vers son destin avec calme, sérénité, foi, joie et confiance. J'aimerais être animée au quotidien par ces mêmes sentiments. – On l'aimerait tous, si ça peut vous rassurer. Je n'ai pas cité le théâtre, pardon. – Le théâtre Déjazé, on n'a pas cité non plus mes partenaires. – Voilà, Stéphane Zaslav, France Dari et Sébastien Fink. – Mais c'est bien, c'est qu'on les a vus aussi dans les extraits, vous les saluerez pour nous. Donc au théâtre Déjazé, tous les soirs, évidemment, à ne pas manquer. C'est quand même pas si souvent que ça qu'on a une figure aussi intense. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est la mise en scène assez dépouillée qui finalement laisse la place à tous les personnages. – Oui, c'est une mise en scène, elle a fait le parti pris d'une mise en scène très épurée, très austère, qui va vraiment avec cette Edith Stein qui au fur et à mesure de sa vie est complètement dépouillée de tout artifice. Donc on est dans une mise en scène assez… qui porte vraiment le très beau texte de Maryse Wolinsky. C'est toujours difficile de voir du théâtre filmé. C'est vrai que le théâtre, il faut le voir sur scène. Donc je crois que ça vaut la peine, c'est un très beau spectacle. – Vous disiez tout à l'heure, Géraldine Danon, qu'il y a une cohérence, en tout cas que vous voyez une cohérence dans votre vie liée à la curiosité, liée à la lumière, liée au plancher de bois aussi, parce que du plancher de la scène, on va pas se passer au plancher du bateau. C'est vrai qu'il y a une cohérence dans votre vie. J'ai eu la chance et la joie de lire votre dernier livre, Le Continent inconnu, c'est publié chez Arthaud. C'est la suite d'une série de livres qui racontent vos voyages avec votre mari, Philippe Poupon, navigateur, dont on connaît les exploits. Vous formez ce qu'on appelle une famille recomposée. Vous avez un fils, un premier garçon qui s'appelle Lou, un sacré beau mec qui est le fils aussi de Titouan Lamazou. Vous avez deux petites filles adorables que vous avez eues avec Philippe Poupon et vous embringuez toute cette famille-là sur un bateau, fait pour aborder quand même les continents glacés, un bateau construit exprès. Et peur de rien, né au vent, et que je t'embarque la famille, et bah tiens, on va faire un truc qui est quand même assez dangereux, il faut quand même dire ce qu'il y a, mais qui va être une expérience en famille formidable. C'était quoi le projet de départ ? Le projet de départ, c'était de partir du pôle Nord au pôle Sud. C'est un voyage qui, c'est ce qu'on a fait, qui a duré 5 ans, effectivement, avec nos enfants. La fille de mon mari, Nina aussi, on a 4 enfants à bord. Et quand on est parti, la plus petite avait 6 mois. On est parti de la Rochelle, avec comme premier objectif de faire le passage du Nord-Ouest, qui relie l'Atlantique au Pacifique par la mer de Béring. On était un des premiers bateaux à réaliser le passage du Nord-Ouest en une traite. Et du Grand Nord, on a tracé jusqu'au Grand Sud, avec comme deuxième objectif d'atteindre l'île Pierre 1er. C'est l'objet de ce livre, Le Continent Inconnu, qui est une île sur laquelle on dit qu'il y a plus de gens à avoir marché sur la Lune que sur cette île. Elle est prise par la banquise tout au long de l'année. Donc, on a emprunté une route très sud, plus sud que les bateaux du Vendée Globe. Ils n'ont pas le droit d'aller là parce qu'il y a trop d'Isberg. En partant de la Nouvelle-Zélande, une traversée d'un mois, la traversée de tous les dangers, entre Isberg, banquise, 40e rugissant, 50e hurlant. Et on a réussi à atteindre notre objectif, donc cette île Pierre 1er. Bon, on n'y est pas resté longtemps, parce qu'on s'est fait enfermer par la banquise juste après. C'est décapant comme genre d'aventure, que ce soit pour vous ou pour les enfants. Et ce qui fait que ça nous touche notamment, c'est qu'on a quand même, la grande n'a pas pu venir, mais il y a quand même trois enfants embarqués, dont les deux petites filles, et ça va le dingue. Et d'ailleurs, le livre commence, ils sont tous malades, ils vomient tous partout. C'est horrible. On découvre la vie à bord. Moi, je ne connaissais pas du tout les trucs, quand le bateau tangue, quand il y a des... Oui, mais il n'y a pas que ça dans le livre. Non, bien sûr. Mais déjà, on voit le contexte. Voilà, j'ai un livre d'amour, d'une maman aussi, et j'essaie de raconter les choses, comme vous avez pu sans doute le noter, sans complaisance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est en mer, bon, évidemment, dans ces conditions-là, ça ne va pas être toujours rose, mais je n'épargne pas les conflits, que ce soit avec mon mari et avec les enfants. Alors, évidemment, c'est aussi un huis clos familial, en dehors de la dimension et de l'exploit sportif, je dirais, il y a vraiment ce huis clos familial qui est peut-être encore plus difficile à vivre que la confrontation avec les éléments. Surtout que quand on le lit, notamment si vous êtes maman comme moi, vous vous dites, alors attendez, moi déjà tous les soirs, j'ai un mal fou à aller faire manger proprement, à ce qu'ils se mettent en pyjama à l'heure, à leur faire faire leurs devoirs, à les mettre au lit, à machin, à truc. Et elle, elle a fait tout ça. Dans un bateau où tous les objets peuvent nous tomber dessus d'un moment à l'autre, où il y a des paquets de mers qui nous tombent dessus, et puis on crève de froid parce que le chauffage ne marche pas, il n'y a pas d'eau chaude, on peut à peine se faire à manger. C'est des conditions de dingue, vous êtes d'un courage. Il y a des moments où on se dit, oh là là, mais pourquoi je m'inflige autant de… Et alors pourquoi ? Parce que finalement, quand on arrive, c'est formidable. Plus c'est dur, plus l'arrivée est douce. Vous avez pu identifié d'où venait chez vous cet appel de l'ailleurs, du grand large, notamment chez les marins, parce que vous avez été en couple de fois avec des marins. Qu'est-ce qui vous intéresse tellement ? Le marin regarde loin derrière l'horizon. Contrairement au microcosme show business parisien ? C'est vous qui le dites. Je ne sais pas. Non, mais il regarde loin derrière l'horizon, il est animé par une quête de lointain, comme ça, d'aller toujours plus loin que l'horizon qui m'anime moi aussi. Et puis je trouve chez les marins une certaine sérénité qui m'apaisent. comme ça doit être à force de regarder la mer, peut-être, mais comme la mer m'apaise. Il y a une phrase de Charcot, au tout début du livre, vous utilisez quelques-unes de ses lignes, en guise de préface, et il y en a une que je trouve d'ailleurs très joliment. Il dit à un moment que le voyage laisse une religieuse empreinte. Alors forcément, touc-touc-touc, Edith Stein, moi j'ai tout de suite fait le lien. Vous voyez-vous des points communs entre ce genre de voyage très physique, où on vit aussi une aventure intérieure, et ce qui se passe sur une scène de théâtre ? Évidemment, ne serait-ce... Déjà, moi, ce que j'aime avant tout, c'est avoir peur. J'adore avoir peur. Je trouve que je me sens beaucoup plus vivante quand j'ai peur. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est une manière de côtoyer l'extrême quand j'entends avoir peur. Donc en mer, on est vraiment dans cet extrême-là. Avant de rentrer en scène, c'est la même chose. Et le voyage, la spiritualité, les émotions presque mystiques qu'on peut vivre pendant un voyage sur scène d'une heure et demie ou d'une heure vingt, comme c'est le cas avec Edith Stein, ou les cinq ans que j'ai pu vivre en mer avec les miens, c'est la même quête spirituelle, c'est la même force, la même intensité, la même passion, cette même peur accrochée au ventre. Et tout ça pour tendre vers quelque chose de profond. Vos deux filles, elles ont plus vécu, je crois, sur un bateau que sur la terre ferme. Elles sont totalement amarinées. J'ai découvert le verbe avec vous. Elles n'ont jamais le mal de mer. Enfin voilà, ce sont des petites filles de la mer. Si, parfois, parfois. Ah, ça vient, ça commence à arriver. Non, mon fils, qui devrait être amariné, il souffre encore du mal de mer. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile pour moi en tant que mère, c'est de les voir souffrir du mal de mer. Ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ce n'est pas le petit mal de mer. Non, là, au bout de 10 jours, on manque quand même se détourner de notre objectif et faire marche arrière, parce que le petit est malade et que je l'hydrate avec des pipettes de doliprane en lui donnant du jus de sirop pour éviter la déshydratation. Donc, il y a vraiment des moments qui sont assez difficiles où je me demande le bien fondé d'une telle aventure. Et puis, tout cela s'évanouit très vite dans un coucher de soleil, un soleil qui ne s'endort jamais, justement, parce que dans ces endroits-là, il n'y a pas de mer. Ou une baleine qui vient vous faire coucou. Une baleine qui jaillit des profondeurs, un lever de lune, enfin, bien peu de choses, toutes les souffrances qu'on peut endurer à côté de ces instants de grâce. D'ailleurs, merci d'avoir mis des photos, deux cahiers photos, ce qui permet un peu de vous suivre. Alors, il y a évidemment les DVD, parce qu'il faut savoir… Oui, il y a un livre photo aussi sur la route des pôles qui est sorti chez Gallimard et qu'il n'y a que des photos, là, pour le coup. Et si on suit vos aventures, il y a eu neuf films, je crois, de 52 minutes qui ont été faits, donc filmés par vous. Que j'ai fait. Quitte à se geler de doigts, ça ce n'est qu'un détail. Mais voilà, vraiment, on peut suivre les aventures de manière encore plus prégnante, de fait, puisqu'il s'agit des images. D'ailleurs, c'est assez rigolo quand on lit les livres, parce que sur les livres, on est vraiment dans l'intérieur, dans ce qui se passe vraiment au sein de notre famille. Et après, quand on voit les images, je trouve que c'est assez complémentaire. Votre vie, ça va toujours être ça, de moments de terre ferme. Je suis au théâtre, je fais mon métier d'actrice. Et puis des moments de parenthèse, comme vous avez fait, où je pars 4-5 ans, faire un peu le tour du monde, enfin, un certain tour du monde, on va dire. Ça va continuer comme ça un peu, vous pensez ? La terre ferme sera là pour vivre des aventures aussi passionnantes que celles que je vis actuellement en interprétant Edith Stein, ou en réalisant des films, ou en en produisant, mais toujours sur des objectifs ponctuels. Je ne peux plus me passer de la mer. Mon harmonie est en mer. Mon harmonie est à regarder comme les marins dont je vous parlais, ce qui se passe derrière l'horizon. Mais trop de terre ferme nuit à mon harmonie. – Vous m'avez dit, avant qu'on démarre l'émission, que vous alliez réaliser un film sur Romy Schneider. Et tout de suite, je me suis dit, Romy Schneider en Edith Stein, elle aurait été aussi, je pense, avec l'intensité… – Je crois qu'elle aurait tout pu jouer Romy Schneider. – C'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a l'intensité, pour jouer Edith Stein, je pense qu'ils ont recherché une intensité quelque part, ou peut-être un regard, ou une âme, je ne sais pas ce qu'ont pu rechercher, ceux qui ont mis en place… – Une passion, je crois, quelqu'un de passionné, une certaine fièvre dans la… J'essaie d'apporter à Edith toute la passion que peut contenir mon cœur, parce que c'est bien la moindre des choses que je lui dois. – Et Romy Schneider, vous lui devez quoi, au point de lui consacrer un film ? – De m'avoir fait rêver, de m'avoir donné l'envie d'être actrice, de… beaucoup de choses. Je trouve que c'est une femme qui allie, comme Edith Stein, encore une fois, et en cela, je vous rejoins, quand vous dites qu'elle aurait pu magnifiquement l'interpréter, sauf qu'elle aurait tout pu magnifiquement interpréter, je trouve qu'elle allie son côté masculin et féminin avec beaucoup de grâce, encore une fois. Et moi, ça me plaît bien chez les gens, la dualité, en tout cas chez les acteurs, la dualité entre le masculin et le féminin, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est ce qui m'intéresse. – Et chez les hommes, vous admirez qui particulièrement ? – Gérard Depardieu, Alain Delon. – Oui. – Alain Delon, c'est votre para, vous êtes un peu obligé. – Il y en a beaucoup, et plein d'autres moins connus. Il y a beaucoup d'acteurs formidables. – Vous, vous avez tendance à amener des équipes, parce que finalement, quand on est sur un bateau, et alors évidemment, il y a le capitaine, il y a votre mari, c'est le capitaine, il n'y a pas à chiquer, on a bien compris que c'était lui le chef sur le bateau quand il a décidé que c'était cette route-là et pas une autre. Vous avez beau vous opposer, c'est quand même lui le marin. – J'aime bien m'opposer quand même. – J'avais bien compris. Mais sur un tournage, c'est vous la capitaine cette fois-ci, quand on réalise un film, vous vous sentez naturellement faite pour ça, pour finalement fédérer des gens autour d'un projet que vous portez comme ça, que ce soit un restaurant, une salle de théâtre, un film, que sais-je encore, une pièce ? – J'aime le travail d'équipe, j'aime ça par-dessus tout. J'aime allier les compétences des uns et des autres pour arriver à quelque chose de fort et de beau. J'aime insuffler aux gens la passion qui m'anime et essayer de tirer le meilleur chez chacun. Après, je vous en dirai plus quand je serai réellement passée à l'acte en ce qui concerne la réalisation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'ai fait de la réalisation de théâtre, mais je mets de cinéma. – Si, j'ai réalisé mes films, mais toute seule. – Voilà, donc c'est encore une autre… – Je fais tout toute seule. – Vous volez d'aventure en aventure. Vous écrivez, vous filmez, vous jouez. Quelle serait la prochaine grande aventure, une fois que vous aurez tourné votre film, monté, etc. ? – C'est ça, la prochaine grande aventure, c'est la mise en scène et la production de films. Il y a des gens, je pense notamment à Sylvie et Ouaillon, dont je vais produire le deuxième film, Les Bourgeoises, qui me donnent vraiment envie de produire et pour qui j'ai vraiment envie de me battre. J'aime bien me battre pour les autres. Je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai envie de me battre pour les autres. – Alors se battre, c'est-à-dire trouver des finances, notamment pour faire ce film, parce que c'est beaucoup ça, la production. – C'est-à-dire offrir à quelqu'un la possibilité de faire le meilleur film possible et l'amener au mieux de ce qu'il a à l'intérieur de lui. – Et un côté, vraiment guerrière en vous, finalement, vous utilisez un vocabulaire comme ça, donc de curiosité et de lumière. On a bien compris qu'il y avait une intériorité, mais aussi, voilà, le combat, je me bats, le risque. On n'a pas dit le mot, mais bon, le risque est quand même très présent dans tout ce que vous entreprenez, finalement. – Mais la guerrière aussi est très présente, c'est vrai. Ce qui n'enlève rien aux côtés, à toutes les autres couleurs de ma personnalité, je pense, mais c'est vrai que je suis animée par une âme de guerrière. – Vous étiez déjà comme ça, toute petite ? – Je crois. – Genre à 6-7 ans, vous étiez déjà comme ça, enfin fonceuse, un peu sûre de vous ? – De toute façon, je n'ai pas d'autre choix. – Pourquoi donc ? – Parce que je trace, je crois que c'est mon destin, en tout cas, je me suis fait à cette idée-là. – Oui. – Et elle me convient. – Vous lui diriez quoi, la petite fille, la petite Géraldine, si vous la rencontriez, née au vent, elle a 6-7 ans, elle va vivre sa vie, vous lui diriez quoi aujourd'hui ? – Cool. – Calme-toi un peu, c'est ça ? Parce qu'elle est inquiète, cette petite ? – Oui, et puis hypersensible, je pense. Donc oui, je lui dirais cool, tranquille. – Alors Géraldine Danon, je rappelle que vous jouez… – Je le dirais à la même aujourd'hui. Je me dirais la même chose aujourd'hui. Mais je crois que ça, ce sera définitivement dans une autre vie. – Je rappelle que vous jouez Edith Stein au Théâtre de Jazet sur scène, donc vous incarnez ce magnifique personnage à la fois juif et catholique. Il y a un autre personnage qui est sur scène, un sacré personnage aussi, Mère Thérésa. Je pense que si Mère Thérésa et Edith Stein s'étaient rencontrées, ça aurait fait une sacrée rencontre. – Certainement, c'était Sainte-Thérèse d'Avila pour Edith Stein. – Oui, c'est vrai que c'est passé par la lecture de Sainte-Thérèse d'Avila, sa conversion. – Ça a été vraiment sa découverte, ça a mis fin à sa longue quête de vérité, comme elle le dit. – En tout cas, on est avec les Thérèses, parce qu'entre Thérèse Bénédicte de la Croix, Thérèse d'Avila et Mère Thérésa, dont nous allons parler d'une manière totalement différente, il s'agit de comédie musicale sur scène aussi. Vous allez voir que la discussion va être intéressante. Je vais demander à notre deuxième invitée, la charmante Marguerite Chauvin, de venir nous rejoindre. Bonjour Marguerite. – Bonjour. – Rejoignez-nous, Marguerite, qui est danseuse, chorégraphe, et qui a donc mis en place toutes les chorégraphies de ce spectacle dont nous allons parler dans quelques minutes, Marguerite. Mais alors, première question, et vous n'y couperez pas, vous avez suivi cette première partie d'émission avec Géraldine Danon, c'était très dense, il y a beaucoup de choses qui se sont dites en une demi-heure. Est-ce que vous, il y a une idée, une phrase, un mot particulier qu'a pu dire Géraldine, qui vous a particulièrement interpellée ? – Je dirais qu'il y en a deux, il y en a deux choses. Elle a son amour de la mer et de la navigation, que j'ai aussi, parce que mon père aimait ça, et il nous a souvent emmenés faire du bateau quand on était petits, une année, on a même passé une semaine en mer sur un bateau à voile, toute la famille. Nous, on a fait un petit tour de Méditerranée. – C'est combien de personnes, toute la famille ? – On est huit, six enfants. – D'accord, ça va, c'est bien de bien travailler. – Je crois que ma dernière petite sœur n'était pas née encore. Non, ma dernière petite sœur n'était pas née, mais donc on était sept. – Et donc cette aventure de pôle à pôle, ça vous parle particulièrement ? – Voilà, en tout cas, d'être comme ça, dans la mer, loin des terres habitées, et de pouvoir atterrir sur des petites criques qui ne sont pas accessibles depuis la Terre, donc où on est vraiment tout seul avec une nature merveilleuse. Ça, oui. Et puis la mer, le vent… – Les petites criques, ce sera pour le prochain voyage en ce qui me concerne. – C'était des gros icebergs. – Non, c'est plutôt les icebergs, oui. – Je crois que vous avez trouvé une coéquipière pour la prochaine embarque. – Voilà, ça y est, on vous embarque. – Elle sera formidable, elle pourra garder les enfants en même temps. Alors ça, c'est la première chose, la navigation, le côté, vous vous retrouvez sur ce côté-là. Et la deuxième chose, Marguerite ? – La deuxième chose, je dirais, c'est l'amour de l'action, enfin le besoin de ne pas rester assise à attendre le coup de fil, mais de faire plein de choses, de toujours apprendre, bouger, faire… – Racontez-nous un petit peu d'où vous venez avant qu'on parle de la comédie musicale de Mère Thérésa. Vous êtes comédienne, danseuse, vous savez danser tout un tas de choses. J'ai appris grâce à Marguerite ce qu'étaient les danses de caractère. Est-ce que vous savez ce que c'est que les danses de caractère ? – Ne me dites pas oui ? – Non ? – Sinon je vais passer pour une… – Dites-moi, vas-y. – C'est les danses folkloriques des Pays de l'Est. – Ah, merci Géraldine, sinon je serais pas assez bon. – J'aurais dit les danses folkloriques, mais pas forcément des Pays de l'Est. – Oui, peut-être pas forcément, c'est vrai que dans mon cours, on faisait surtout ça. – Donc vous avez un CV d'un passé, vous êtes encore toute jeune, mais de comédienne et de danseuse de comédie musicale. – Voilà, et de chanteuse. – Et de chanteuse aussi, elle s'est tout ferme. – Une artiste complète. – Elle s'est tout ferme, je crois que c'est ce qu'il faut un petit peu aujourd'hui pour s'en sortir. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez dans un projet qui amène Mère Thérésa sur scène, dans un côté très dansant, même Bollywood à certains moments, comment vous débarquez dans ce projet-là, vous ? – Alors moi, c'est d'abord le théâtre qui m'intéressait, donc j'ai fait une école de théâtre, mais j'ai toujours aimé la comédie musicale. Je ne pensais pas qu'en France, il y en ait assez pour qu'on puisse vraiment se spécialiser là-dedans. Mais le fait est que quand j'étais encore à Lyon, après mon école de théâtre, j'ai fait le conservatoire de Lyon en chant et en danse. Et donc du coup, je me suis vraiment encore plus formée parce que j'avais toujours fait de la chorale petite et puis des cours de danse classiques et tout. Et donc j'ai commencé à passer des castings pour des comédies musicales. Donc j'ai commencé à jouer dans des comédies musicales à Lyon. Et puis il y avait un moment où il y avait une distension entre mon métier et puis ma foi. Et c'était très important pour moi. J'avais vraiment cette envie d'être témoin et d'être missionnaire. – Et d'évangéliser complètement. – Voilà, d'évangéliser, de porter à mes contemporains tout ce que j'avais reçu de la foi et dont je me nourrissais. Voilà. Et donc j'ai commencé à chercher à rencontrer d'autres artistes qu'il y avait cette foi. C'est comme ça que je suis tombée sur le père Jean-Marie Luc. – Alors qu'il est un prêtre de la communauté Saint-Germain. – Qui montre donc ses comédies musicales. Il a d'abord monté Maximélien Kolb. Après il y a eu Jean-Paul II. Ozanam, la dernière, et puis Mère Thérésa cette année. – Il faut que vous veniez, que vous l'ameniez, que vous veniez tous les deux voir Edith Stein. – Mais j'aimerais bien venir pour cette pièce. Je voulais même venir hier, mais j'ai appris que c'était pour la presse. Mais je pense que j'irais parce que, en plus, j'ai une amie qui a aussi fait un spectacle sur Edith Stein. – Ça vous parle, la démarche de Géraldine, de finalement, c'est pas exactement la même démarche au départ, mais d'incarner sur scène un personnage tellement dense. Je ne sais pas si vous avez l'impression d'évangéliser, vous, sur scène. – Évangéliser, je n'emploierai pas ce mot-là. Mais quelque part, là où ça se rejoint, c'est que, de toute façon, là ça fait quand même plus d'une semaine que je joue, les gens en sortent bouleversés de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on est dans une période où les gens sont encore plus que jamais, il me semble, en quête de foi, de quelque chose qui les porte. C'est difficile, plus que jamais, encore une fois. Et là, ils ressortent et ils sont forcément chamboulés par le très beau texte de Maryse, qui nous disent trouver un certain apaisement, en tout cas, dans ce texte. Et il y a un silence assez étonnant pendant les représentations. Vraiment, on n'entend personne tousser, ce qui est rare, surtout qu'il ne fait pas beau en ce moment. Et quand ils en ressortent, je les vois, ils sont assez transcendés, assez… – Transportés, parce qu'ils sont plus joyeux. – On a l'impression qu'ils sont différents de quand ils sont rentrés. Donc en cela, il y a ce côté… – Avant qu'on regarde des extraits du spectacle sur Mère Thérésa, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on dit les gens quand ils en ressortent ? Marguerite, qu'est-ce que vous entendez, vous ? Est-ce qu'ils sont là ? C'est super, c'est super, on va les donner deux ans de notre vie à l'œuvre de Mère Thérésa ? – Je crois que c'est souvent les familles qui sont très contentes de pouvoir emmener toute la famille, la grand-mère et les petits-enfants, voir un spectacle qui soit profond, qui porte à l'altruisme, à la générosité, à regarder ce que Mère Thérésa, qui est venue s'occuper des intouchables, qui traînait dans la rue, ce spectacle porte à aider le plus faible, qui est le camarade d'école ou le clochard qui est en bas de la rue. Et donc voilà, il y a tout cet aspect vraiment profond et puis altruiste. Et puis il y a le côté comédie musicale, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a des costumes, il y a des lumières. – Oui, il y a tous les codes de la comédie musicale. – Et du coup, ça passe bien pour toute la famille. – Je trouve ça très très bien ce que vous faites, bravo. – Ils ont fait ça le comble en avril dernier et ils repartent à l'espace Bernanos au mois de mai. – C'est formidable. – C'est pas le même spectacle. – C'est pas le même spectacle, j'ai mal compris, dites-moi. – Alors non, le spectacle que vous parlez, qu'on a fait à Bernanos, c'est un autre spectacle que je fais mais qui n'a rien à voir avec Mère Thérésa et Pierre-Bruns-Luc, qui s'appelle Tactique du Diable. – Ah pardon, en plus ! – Voilà, c'est deux spectacles bien différents sur lesquels je suis comédienne pour le coup. – D'accord. – Et Mère Thérésa, on l'a joué en décembre à Notre-Dame-de-Grâce de Passy. C'est vrai qu'on l'a fait près de 3 000 spectateurs. – Bravo ! – Nous, on est contents. Et donc là, on va le rejouer le 8-9 mars au Carré-Bellefeuille à Boulogne et le 28-29 mars, de nouveau à Passy. – Bon, vous érangerez l'invitation. – Je reviens sur mon Édith Stein, vous me demandiez, en sortant les gens aussi, parce qu'Édith Stein est évidemment beaucoup moins connue que Mère Thérésa, donc les gens connaissent peu son parcours. – Le caméra n'existe pas encore. – Et en sortant, ils nous disent tous avoir envie d'en savoir plus encore sur cette Édith Stein, avoir envie de se plonger dans ses lectures, dans le très beau livre de Maryse Wolinsky qui va sortir en février. Enfin, ils nous parlent tous, ils ont envie de la découvrir encore plus. – Alors, je vous propose qu'on regarde les images, c'est assez différent de ce que vous faites, Géraldine. Regardez ce que ça donne, Mère Thérésa, sur scène, un petit extrait, ça donne ça. – Ce bateau qui font les flots, mon porte-pouche du monde Au milieu de ces eaux, mon destin vagabonde Ma vie est un cadeau que je donne au monde Pauvreté, chasteté, obéissance, mais aussi bonne humeur et confiance Charité, humilité, bienveillance, voilà les mots qui guident notre existence Combattre l'intolérance Tendre la main Ouvrir les bras Aujourd'hui et demain Suivre Mère Thérésa – Alors moi, ce qui m'impressionne, en fait, c'est le professionnalisme de… On pourrait dire, bon, c'est des amateurs, des cathos un petit peu illuminés. Non, il y a des vrais pros là-dessus. Déjà vous, comme chorégraphe, au niveau des paroles, de la musique, de la mise en scène, de la scénographie, on est sur un spectacle professionnel. On s'entend bien ? – Oui, 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 alors les jeunes, donc ce sont des jeunes qui jouent, donc des ados qui sont au lycée, donc évidemment, eux ne sont pas professionnels pour le moment, mais les metteurs en scène, Philippe Demons, Véronique Hébel, sont professionnels, Sébastien Duchange qui s'occupait du chant, chante dans Gospel à l'incent-voix par exemple, tous les gens qui enquêtrent ça sont pros ou en phase de le devenir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes artistes, et ça, c'est ça qui est très agréable avec le père Jean-Marie Luc et Révélateur Productions, c'est qu'il veut vraiment donner sa chance aux jeunes artistes et qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience et il sait aussi, il a choisi ce terme révélateur parce qu'à cause de la photographie… – Ah, le positif, le négatif. – Ce qu'il veut, c'est révéler des talents et il espère susciter chez la jeune génération catholique des gens qui ont envie de faire ce métier et qui ont envie de prolonger ce spectacle, mais plus tard, d'une manière plus professionnelle. – Et le côté comédie musicale adaptée à des personnages comme ça, qu'on n'imagine pas très Youplaya ou Pala au départ, qui ont une grande profondeur, etc. On a parlé de Frédéric Odanam, de Jean-Paul II, ça vous paraît comment, Géraldine, pour vous ça fonctionne ? – Tout à fait, je pense qu'il faut se servir de tous les arts possibles pour s'exprimer. C'est formidable, la comédie musicale, c'est sans doute un des plus bels exercices. Je suis très respectueuse de la comédie musicale et j'adore ça. – Et vous pourriez, au point d'en faire vous-même, soit d'en produire ou de vous mettre en scène dans une comédie musicale, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? – Tout à fait, oui. En plus, ça représente un travail… – Il y a de la recrue dans l'air ! – Ça représente un travail et une discipline, j'aime beaucoup… Je suis très attachée à la discipline et j'aime bien… Je trouve que plus on a de contraintes physiques, plus on arrive à aller vers l'intérieur et pour un acteur, c'est formidable les contraintes physiques, j'adore ça en tout cas. – C'est aussi l'autre parallèle qu'on peut faire entre le monde du bateau, puisque vous le connaissez tous les deux. Un bateau, c'est beaucoup de contraintes et de sécurité et de règles sécuritaires. On voit comment vous vous faites en guirlandais par M. Poupon, navigateur, quand vous ne respectez pas les consignes, et puis les contraintes d'une scène, qu'elle soit de comédie musicale ou de théâtre, et finalement ça permet, ces contraintes, de s'exprimer dans une liberté… – Plus on est cadré dans la vie, plus on trouve de liberté. Donc il est évident que tout ce qui complète le cadre, comme la danse, le chant, qui sont des exercices très techniques, peut-être encore plus que le jeu de l'acteur, amène à une liberté assez étonnante. – Moi ça m'étonne, moi, quand il y a autant de talent sur scène, mais est-ce que c'est facile, Marguerite, de se dire, mais bien sûr, je vais créer des danses pour Mère Thérésa, aucun souci, je veux dire, je vais y arriver. C'est quand même un petit peu perturbant, est-ce qu'on y arrive ? Est-ce que ça a été simple pour vous à créer toutes ces chorégraphies ? – Alors ça dépend lesquelles. La scène d'ouverture, donc pas celle en bleu qu'on voit avec le bateau, mais celle qui arrive juste après, où on voit, on est immergé en Inde, donc c'est Mère Thérésa qui arrive en Inde, mais là il y a des danses bollywoodiennes, ça c'était facile, parce que les danses bollywoodiennes, ça existe déjà. – Et puis c'est arrivé en France il y a quelques années, maintenant on identifie bien cet univers Bollywood. Donc ça c'est très joyeux, très coloré. – Moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui ressort et qui est parfaitement adapté à la foi, au spectacle, et qui ressort vraiment dans les images que je viens de voir là, et qui ressort de vous d'ailleurs, et ça c'est beau, c'est la joie, et c'est essentiel je pense. – C'est vrai que vous avez du peps, ça c'est sûr. Et alors par contre la danse des Intouchables, ça a été plus compliqué ? – Voilà c'est ça, parce que faire danser des miséreux, des clochards et exprimer la souffrance, c'est compliqué, surtout dans une comédie musicale où on est plutôt dans le côté, la mélodie du bonheur, la mélodie, tout ça, des trucs un peu enlevés et tout. Ça, pour moi qui suis moins dans ce côté-là, c'était plus difficile. Donc c'est celle qui m'a demandé le plus de boulot, mais finalement on retrouve un peu ce que vous avez dit, de la contrainte, du coup on est obligé de chercher et de trouver quelque chose de nouveau. Voilà, c'est celle où j'ai passé le plus de temps, mais je suis contente parce que je crois qu'elle est bien réussie. – Je vais donner quelques chiffres parce que j'adore ça, je trouve ça, d'un seul coup c'est parlant. Mère Thérésa, la comédie musicale, c'est, je lis mon papier, un an de préparation par des professionnels du monde artistique, dont vous faites partie, 35 heures de casting de chant dans ces théâtres, le 19ème spectacle déjà de révélateur production, 120 jeunes formés l'été dans une école de comédie musicale et répartis en deux troupes, 180 mètres carrés de tissu pour les décors, ça j'adore, 200 personnes mobilisées, 200 costumes, dont 60 saris importés directement d'un, 200 euros la distribuée. D'un seul coup ça prend d'ampleur, on se rend compte de ce que ça peut être. Ça a dû être un chouïa moins compliqué, je pense, pour Edith Stein, parce que vous êtes tout simplement moins nombreux sur scène, ce qui n'en enlève pas de la densité, bien évidemment. Question à, allez, au moins 100 euros. Vous connaissiez Edith Stein ? – Le personnage ou la pièce ? – Le personnage ? – Oui. – Ah, vous connaissiez Edith Stein ? – Vous êtes issue d'une famille catholique alors ? – Oui. – Non, et puis j'ai une amie comédienne qui a monté un spectacle sur Edith Stein avec une amie. – Que vous disiez, oui. – Du coup, elle m'avait invité, enfin elle m'avait parlé de son spectacle, du coup c'est à cette calison-là que je me suis un peu intéressée à sa vie et c'est vrai que je trouve que ce qui est fabuleux avec Edith Stein et c'est très intéressant de parler d'elle aujourd'hui, c'est qu'elle est à la fois catholique et juive et carmélite et philosophe et tout ça, ça fait qu'elle touche plein de gens différents en fait. – C'est une femme bouillonnante, bouillonnante, passionnée, curieuse. – C'est marrant, j'ai envie de vous parler de nous là, Géraldine. – Et non. – Non mais c'est vrai. Et vous pensez que c'est un personnage, Edith Stein, Mère Thérésa, on a l'impression qu'elle parle à tout le monde. Est-ce qu'Edith Stein, qui a un petit peu un télo comme ça, elle peut parler aux jeunes ? – Oui, je pense qu'elle peut complètement parler aux jeunes. Elle est parfaitement contemporaine. Il y a une facette de sa personnalité qu'on n'a pas évoquée encore et qui est complètement d'actualité, c'est qu'elle s'est beaucoup battue pour les femmes. – Oui, c'est vrai. – Pour l'égalité des femmes, pour que les femmes aient un travail et qu'elles ne se contentent pas à la vie religieuse ou au mariage. Elle a beaucoup, beaucoup œuvré pour la condition féminine. C'était vraiment un de ses combats de prédilection. – Déjà en étant la toute première à faire une thèse en Allemagne, en philosophie notamment sur la phénoménologie, elle était déjà dans un combat finalement, ce qu'elle était la première. – Elle a fait beaucoup de colloques partout, y compris à Paris, où elle développait justement la condition féminine, le thème de la condition féminine. Enfin, elle était vraiment d'avant-garde. Donc je crois qu'elle est parfaitement d'actualité et qu'elle parle complètement aux jeunes, peut-être encore plus que quiconque. – Peut-être plus que quiconque. – Oui, parce que son mélange d'identité, son mélange de foi, encore une fois le fait qu'elle ne renie jamais sa religion, puisqu'elle se sent et elle reste jusqu'au bout juive de par son appartenance. D'ailleurs elle le dit, Jésus était juif, il m'a conduite vers la chrétienté. Donc ce mélange de foi, d'intellectuel, toutes ces facettes en font une femme particulièrement contemporaine et marquante à mon avis dans ces sociétés, un petit peu en perte de valeur. – Alors toutes et deux, vous êtes comédienne, il faut s'attendre un petit peu à tout quand on est comédienne, et notamment au questionnaire inattendu. Ne paniquez pas, je ne vous en ai pas parlé, parce qu'en fait je n'en parle jamais. J'oublie toujours de prévenir mes invités, on se demande pourquoi. C'est le questionnaire inattendu. – Le principe, il est simplissime. Je pose des questions qui partent un petit peu dans tous les sens. L'avantage, c'est que si je pose une question à l'une, il y a l'autre qui a le temps de réfléchir à la réponse. Vous voyez ? – Après ça, on répond toutes les deux à la même question. – Ah oui, vous pouvez répondre toutes les deux à la même question. Je commence avec vous, Marguerite. Quel est le paysage qui correspond le mieux à votre âme ? Je sais déjà que Géraldine va me dire la mer et un iceberg, donc ça, je ne vais même pas lui poser la question. – Alors là, je n'ai jamais réfléchi. – La montagne. – La montagne. – Oui, parce qu'il faut gravir des pics, franchir des étapes, ne pas se décourager. Puis il y a des petits moments où on se retrouve sur un plateau et on a une maladie et on se pose. – Je pose quand même la question Géraldine, des fois que vous me reprendrez… – Vous êtes trompée. – Non, vous allez me dire une grande prairie. – Non, le ciel. – Le ciel. – Qu'est-ce qui vous indique ce ciel ? Qu'est-ce qui vous donne ? – J'aime le ciel, comme j'aime la mer, mais je crois que si j'en ai un, c'est le ciel, il n'est jamais le même, il passe de l'orange au bleu. Il y a encore plus de différences de couleurs dans un ciel que sur la mer. – D'accord. Quel est le livre que vous recommanderiez à nos téléspectateurs ? Celui qui ne quitte pas votre table de chevet, ou que vous aimez offrir, ou que vous relisez tous les deux ou trois ans ? Est-ce qu'il y a un livre comme ça auquel vous tenez toutes les deux ? – La promesse de l'aubre au Mangary. – Ah oui, oh quel merveille. – Ah oui, d'ailleurs, il fait partie de la liste. – Il y en a plusieurs, mais celui-ci… – Alors attendez, parce que je ne vous ai quand même pas dit un truc. Dans le continent inconnu, donc aux éditions Artho, il y a un truc génial à la fin. – Les inventaires. – Il y a les inventaires de Géraldine Danon. Et donc, il y a que faut-il emmener sur un bateau pour avoir trois semaines d'autonomie, en nourriture notamment. Et puis, il y a quel livre vous avez… – En nourriture, en médicaments, en livres. – Il y a tous les noms des antibiotiques. Je trouve ça génial. – Ou en tout cas, de vivre des aventures comme ça en famille. Donc, tant qu'à faire, je leur simplifie la vie. – Mais complètement. J'avais vu que vous aviez effectivement emmené… Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup le temps de lire, mais La promesse de l'aubre faisait effectivement partie des livres que vous avez emmenés. – Mais il y a des livres qui ne me quittent pas, qui au-delà d'être des livres que je relis, qui sont un petit peu comme des gris-gris. Alors, il y a ça, là, en ce moment, par exemple, sur ma loge d'Edith Stein, il y a Sainte-Thérèse d'Avila, il y a Saint-Jean-de-la-Croix, La nuit obscure. Et puis, sinon, il y a aussi Dialogue avec l'Ange. – Alors, c'est ça, j'avais vu Guy Tamalas, Dialogue avec l'Ange, ça, vous connaissiez ? – Ça, c'est un livre de chevet aussi, oui. Je peux le réouvrir à n'importe quel endroit. – Vous connaissez, Magritte ? – Non. – Ah, alors là, alors là… – Ça me rappelle beaucoup Edith Stein. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans l'ordre de la clairvoyance, du visionnaire. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses semblables entre Dialogue avec l'Ange. Et ça m'a beaucoup nourrie pour interpréter Edith. – Donc voilà, vous lirez Dialogue avec l'Ange avant le spectacle que vous allez voir samedi, Edith Stein au Théâtre de Jazès. Quel livre vous nous conseillez, vous ? – Moi, un livre qui m'a beaucoup marquée et que je relis avec plaisir, c'est Dialogue des Carmelites. – Ah oui. – On est toujours dans le cas de Rio. – Oui, Bernanos. J'aime beaucoup Bernanos, il me touche vraiment. – C'est très beau. – Et notamment, c'est pas le personnage de Blanche qui m'a le plus parlé, c'est plutôt le personnage de Constance, de Sœur Constance, qui est tout le temps dans la joie, comme ça. – C'est bien, on a encore l'impression qu'elle nous parle d'elle. Elle aussi. D'accord. Autre question, cette fois-ci, c'est à vous. Vous pouvez organiser un dîner avec qui vous voulez comme invité, mais même des gens qui n'ont jamais existé, ou des gens morts, ou des gens qui ont vécu il y a des siècles et des siècles, ou des gens d'aujourd'hui, voilà. Vous avez quelques personnes à votre table, ou des gens de votre famille aussi. À quoi ressemble le dîner parfait pour vous ? – Je ne vous parle pas de ce qu'il y a dans les assiettes, nous sommes bien d'accord. – Et les invités. – Oui, je parle des invités. – J'inviterais bien. – Allez-y, Marguerite, c'est pas de ridicule. – Charles Baudelaire. – Ah bah oui. – Adam. – Adam de Adam et Ève ? – Oui. – Pas Ève, juste Adam. – Moi aussi, parce qu'on n'invite jamais. Parce que je ne sais pas, j'ai le droit à combien d'invités. – C'est vous qui faites la nourriture, donc pas de souci. – J'inviterais bien. – Adam, c'est rigolo ça. – Rimbaud. – Oui. J'inviterais bien… – T'es en sorti, il y a Géraldine qui est en train de faire son point de table. – Non, pas trop, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. – Il faut dire que Géraldine, elle est rentrée de mer il y a seulement trois semaines. – Oui, j'ai attaqué direct la répétition. – Elle a attaqué direct avec le théâtre, donc c'est costaud. – J'inviterais bien les inconnus. – Les trois inconnus ? – Vous avez raison, ils sont sympas. – Oui, ils sont drôles. – Super, on est plusieurs fois parce qu'elle légitimise dans cette émission. – Je l'ai rencontrée aussi. – Alors qu'il est arménien, tout le monde pense qu'il est antillais, mais il est surtout plus arménien qu'antillais. – Oui, il y en a un qui est écrit d'ailleurs. – J'avoue que Adam, avec les inconnus mélangés à… – À Rimbaud. – À Rimbaud et Bobillère, j'aimerais bien inviter Jean-Paul II aussi. – Et Jean-Paul II. – D'accord, on est sur une bonne table là. Géraldine, vous invitez qui vous alors ? – Alors, qui on va inviter ? On va inviter des peintres, on va inviter Léonard de Vinci. – Ah, vous êtes très peinture. – Van Gogh. – Oula, très peinture. – On va inviter Gainsbourg. – Très peinture. – On va inviter Bacon. On va inviter Edith Stein. – Ah, quand même ! – Ah oui, on va inviter qui d'autre ? Mozart ? – Ah bon, bah tiens. Il y a tout ce qu'il faut, l'accompagnement musical, la personne qui va pas entretenir la conversation. – Et puis Mère Thérésa, puisqu'on en parle. – Et Mère Thérésa. – Et voilà, ce sera déjà pas mal. – Je ne sais pas, vous étiez peinture à ce point-là ? – Oui, j'aime beaucoup la peinture. – Vous peignez vous-même ? – Non, pas du tout, je suis peintrée mal. – Donc en admiration en tout cas ? – Je suis en admiration devant tout ce qui peut me donner des instants de grâce, encore une fois. et la peinture est sans doute l'art qui me rapproche le plus de ces instants de grâce. – Et vous avez un côté très contemplatif en fait. J'ai l'impression que vous êtes youplala, youplala, je suis sur mon bateau, je suis sur ma scène de théâtre, je suis avec mes enfants, je suis ici, je suis ça. – Vous croyez que je pourrais faire de la mer si j'avais pas un côté… faire autant de mer, passer cinq ans en mer, si j'avais pas un côté un peu contemplatif ? – Tout à fait. Alors la question la plus dure du questionnaire inattendu, elle est dure parce que c'est vous qui l'a posée en fait. Je demandais à Marguerite de poser une question à Géraldine et à Géraldine de poser une question à Marguerite, c'est horrible ce que je leur demande, moi je le ferai jamais. Mais vous n'avez pas le choix, vous êtes les invités. – Qu'est-ce qui commence ? – Allez-y Marguerite, je sens que vous tenez votre question. – Est-ce que vous avez déjà fait un spectacle ou un film ou interprété un saint ou un bienheureux ou quelqu'un comme ça ? – Non, Edith Stein, première fois, oui. – D'accord. – C'est marrant parce que c'est pas une question qu'on peut poser à tout le monde quand même. Les inconnus, ça ne sera pas la peine de leur poser la question, la réponse est non. – Si, je crois bien dans les rois mages. – Ah, mais les rois mages, les rois mages ne sont pas sains. – Non, ils ne sont pas sains. – C'est des personnages, c'était des rois mages très spéciaux quand même. Gros succès là aussi. – Comment est-ce que vous vous projetez dans une dizaine d'années ? – Ouh, moyen terme alors. – J'aimerais, je pense que je vais toujours voguer entre le jeu, la chanson, la chorégraphie, la mise en scène, tout ça, tout ce que je peux faire. Et ce que j'aimerais vraiment faire, c'est réunir une équipe, un réseau d'artistes qui partagent les mêmes valeurs que moi pour monter des spectacles, plusieurs spectacles, et j'aimerais qu'ils soient le plus pro, le plus qualitatif possible, quand ce soit au point de vue du texte, de la profondeur du texte, de la réalisation du jeu, des décors, tout. Pas forcément de trucs à gros budget, mais bien fiscinés, bien faits. – Que ça fasse sens. – Les enfants ? – Ah oui, c'est vrai. – Elle est à fond dans le métier, là, pour l'instant. Alors, on est aussi une famille de six et on ne veut pas d'enfants, que j'ai l'histoire. – Si, si, j'étais sur le côté artistique. – D'accord. Vous vous projetez en famille aussi, en tout cas ? – Oui. – Ça vous paraît faisable ? C'est super. Je rappelle vos actualités, je vais prendre un peu le temps, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ou si je commence avec Marguerite, qui est donc chorégraphe, pour ceux qui n'ont pas suivi, chorégraphe du spectacle sur Mère Thérésa, qui est plus qu'un spectacle, c'est une comédie musicale. Que vous pourrez voir, je rappelle les dates, le 8 et 9 mars, au Carré Bellefeuille, c'est à Boulogne-Biancourt, le 29 et le 30 mars, à Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy, c'est bien ça ? Voilà. Et puis, peut-être qu'il y aura d'autres dates. Il y a un site internet, de toute façon, qui est très bien fait, donc vous pourrez aller voir. – En tout cas, la comédie musicale de l'année prochaine, la particularité de Révélateur, c'est qu'il y a un spectacle tous les ans différent. – Alors c'est qui l'année prochaine ? On sait déjà ? – C'est Claire de Castelbajac. – Claire de Castelbajac. Oh, très beau personnage, vous connaissez Géraldine ou pas ? – Décidément, bravo à Révélateur Productions, et salut la communauté Saint-Jean. Et puis, la pièce dont vous parliez là… – Tactique du diable. – Voilà, et ça, on peut la voir quand et où ? – Je rejouais à Bernanos, du 15 au 24 mai. – D'accord, donc Dieu d'un côté. – À l'espace Bernanos, 4 du Havre, vers le Salazar. – Et le diable de l'autre. – Voilà, puis peut-être en tournée en avril à Lyon et à Nantes. – D'accord, voilà qui s'annonce. Bien, Géraldine, je commence par le livre Le Continent Inconnu, c'est sorti chez Artho. C'est donc la suite des péripéties de la famille Poupon, mec, femme, enfant, baleine, pas le chien, il est obligé d'être envoyé en France. – Pas la suite, c'est un livre à part entière. On n'est pas obligé d'avoir lu les deux autres pour dire celui-ci. – Complètement, mais alors ce qui est génial, c'est d'avoir les DVD qui vont avec, et toute la série que Géraldine a réalisée sur leur périple. – Sur la route des pôles, ça s'appelle. – Sur la route des pôles, voilà, on l'a vu en image. Et puis évidemment, au théâtre de Jazès, c'est en ce moment Courrézie, c'est la vie d'Edith Stein, incarnée magnifiquement et avec beaucoup de densité par Géraldine Danon. Merci beaucoup et à toutes les deux, grand succès dans vos catégories respectives, la comédie musicale, le théâtre, l'édition, le film, la production, tout. – Merci beaucoup, au revoir. – Merci à vous. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501